... Débutons cette émission par cette pensée qui dit, et je cite, Jésus-Christ n'est pas mort pour produire des ratés. Jésus-Christ n'est pas mort pour produire des victimes. Jésus-Christ n'est pas mort pour produire des faibles, mais plutôt élever une génération de champions pour sa gloire. Dixit, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, notre téléévangéliste. Et donc, des champions, nous en aurons sur ce plateau qui viendront mettre en lumière la puissance manifeste de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de leurs différents témoignages. Et puis, nous n'avons aucunement occulté ce moment aussi important qui est la Pentecôte, ou Pentecôte, pour parler un peu grec. C'est le jour où le monde entier commémore la naissance de l'Église à 50 jours après la Pâque. Et donc, il était très important pour nous que d'en parler. Bienvenue à Instant Témoignages, l'émission qui vous met au parfum de tous les témoignages qui ont coud dans cette maison. On démarre juste après ce qui suit. Bienvenue. Si vous venez à peine de vous connecter ou d'allumer votre poste téléviseur, vous êtes en direct de l'Église Ambassade des Miracles. Vous êtes à votre cultissime émission Instant Témoignages. Si vous voulez vous connecter donc à tous les témoignages que vous entendrez ou à l'onction qui est disponible en ce moment, les canaux restent donc inchangés. Ça affiche maintenant au bas de l'écran. Et pendant que nous étions donc derrière le rideau de cette émission, nous avons eu plaisir à recevoir notre premier invité installé, M. Coney. Bonjour. Bonjour, messieurs. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Vous êtes bien installé ? Très bien installé. Aussi très bien habillé. Merci bien. D'accord. On va parler témoignages ce matin. Et votre témoignage, quand je l'ai entendu, j'avoue que j'ai eu en fait froid au dos. D'accord ? Alors dites-moi, de quoi il s'agit concrètement ? Amen. Merci pour la parole. Avant tout propos, je voudrais dire bonjour à papa, bonjour à maman même si elle n'est pas là. Bonjour peuple de Dieu. C'est une joie et un honneur pour moi de m'étenir au devant de vous ce matin. Et si je suis là, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour être reconnaissant envers le Seigneur, envers le Dieu des miracles, le Dieu qui n'a cessé de faire du bien dans ma vie. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Alors on va faire l'exégèse en fait de votre vie. Vous étiez autrefois ailleurs, d'accord ? Votre vie n'avançait aucunement. Évidemment, je suis connu Narcisse, serviteur de Dieu. Je viens d'une église évangélique. Et ça fait maintenant deux mois, trois mois maintenant que je suis là. Et sur instruction divine. C'est le Seigneur qui m'a dit de venir ici. Mais mon témoignage a un début. Quand je parle de début, je venais ici, la toute première fois, je suis venu ici pour la toute première fois dans la période du Covid, Covid-19. j'étais à la maison et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir faire le culte ici. Et j'avoue que je traversais des moments très difficiles. Très, très difficiles. C'est vrai que je servais à l'église, mais avec la période du Covid, c'était un peu difficile. Vous le savez très bien. Et puisque j'ai un ami ici, un frère, du nom de Fabian Ebia, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai dit que je venais faire le culte ce dimanche-là, ici à l'église. Et vouloir à Dieu, quand je suis venu, et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est bon, il a permis que lorsque je vienne ici, papa a donné une révélation ce jour-là. Il a dit qu'il allait avoir des opportunités de travail dans la semaine. Et par la foi, j'ai posé une action à l'hôtel. Et je vous dis la vérité, quand je suis sorti, le même jour, on m'appelle pour une opportunité de travail. Ça sous-entend tout de suite que il n'y avait pas de boulot dans votre vie, autrefois. Il n'y avait pas de boulot. Je servais uniquement à l'église. Je servais uniquement à l'église. J'avais besoin d'un boulot, en fait, pour joindre le debout. C'était difficile. J'avais besoin d'un boulot. Donc, il y a eu forcément des essais, quelque part. Vous avez tenté d'avoir du boulot, ça et là. J'ai tenté. J'ai plus que tenté. D'accord. C'était compliqué. Et j'avoue que le Dieu des miracles, il est ici. D'accord. Il est là. D'accord. Et pour continuer, donc la dame, c'est une maman avec qui je priais, qui m'a mis en contact avec une dame qui cherchait quelqu'un pour travailler pour elle. et dans sa maison, c'est une famille européenne. Ils avaient besoin d'un coursier. Et regardez le miracle. J'avais à cœur de quitter un peu la famille, là où j'habitais, parce que j'habite dans un quartier, quelque part là-bas. Et Dieu m'a fait la grâce de me retrouver à la rivière Troyes. grâce au travail. D'accord. Et je viens, grâce au travail. Non. Si vous avez donné donc la nouvelle localisation, logiquement, on devrait, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Jésus, il n'y a pas de honte. C'est cela. Voilà. Je viens de Huyanceville, voilà, plus précisément à Makassi, quelque part là-bas, là-bas. Voilà. Donc, tout ceci pour mettre en évidence la précarité dans laquelle vous étiez. J'ai été dit, j'ai été dit. Jésus est fidèle. Il ramasse dans la boue, il nettoie, il fait asseoir à la table roi. C'est cela. D'accord, on va poursuivre. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à la rivière Troyes. Ils m'ont donné une chambre, là-bas. Et j'ai droit à un petit déjeuner. Quelque chose que je ne gagnais pas avant. C'était difficile, frère. C'était compliqué. J'ai un petit déjeuner, j'ai un déjeuner, j'ai un dîner et j'ai un salaire encore à la fin du mois. N'est-ce pas un miracle ? C'est un miracle. Gloire à Dieu. Et ceci, et ceci est devenu possible le jour où vous êtes entré en connexion avec l'église ambassade des miracles, précisément avec l'hôtel. Je vous assure, tu es ici. C'est cela. C'est quand je suis venu ici que le miracle s'est produit dans ma vie. Vous étiez serviteur autrefois. Serviteur. Serviteur. Je travaillais pour le Seigneur. C'est cela. Vous comprenez ? Et je suis venu ici, je ne m'attendais pas à ça, en fait. En fait, le problème était dans mon cœur. Il n'est pas dit à quelqu'un, c'était dans mon cœur, je t'assiste, c'était dans mon cœur. Mais Dieu qui est fidèle, qui sonde les cœurs et les reins, il a vu dans mon cœur. C'est cela. Il a agi en faveur de son serviteur que je suis. Je lui rends la gloire. Donc, le Dieu du Bishop Ouattara vous a pris de la boue. Évidemment. De Williamsville, où vous étiez à Macassi, précisément. Il vous envoie à la Riviera 3. Vous aviez, vous avez le choix même des repas. Pardon ? Il dit même, il vous prend de Williamsville, il vous envoie à la Riviera. Je te dis. Vous êtes logé gratuitement, vous êtes payé à la fin du mois pour le travail que vous exercez. C'est ça. Vous avez même l'option de manger 3 repas par jour. J'ai dédié. Chose qui n'était pas permis autrefois. J'ai dédié. On ne peut que dire merci à ce Dieu miraculeux qu'il a fait pour vous. Et rapidement, 30 secondes, vous avez votre dernier mot. Je n'ai pas encore fini. Le témoignage n'est pas encore fini. D'accord. Ce n'est pas encore fini. Ok. Voilà. Ce pourquoi je suis dans cette église, ce pourquoi j'ai quitté l'église pour être là, je dois vous le dire. On va aller rapidement. On va aller rapidement. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que l'hôtel de l'ambassade des miracles parle à une bouche. L'hôtel de l'église ambassade des miracles fait des miracles dans la vie des personnes qui croient en cet hôtel-là. Alors, je vais dire à quelqu'un de croire véritablement à l'hôtel de l'église ambassade des miracles. De croire à notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. C'est un véritable homme de Dieu. C'est un véritable oint de Dieu. C'est un bishop. Et vous continuez, comme je l'ai dit, ça fait deux mois maintenant que je suis là. Deux mois que j'ai quitté mon église. Vous comprenez ? Voilà. C'est-à-dire, après le travail, je suis venu pour une seconde fois. Et quand je suis venu, j'ai vu le père, le bishop, en prédication. Il était en train de prêcher. Et j'entends une voix qui me dit, c'est ton père spirituel. Vous comprenez ? C'est ton père spirituel. audiblement. Et j'entends encore une voix qui me dit, c'est ton psychomore. Et le Seigneur ouvre mon esprit, il me plonge dans les saintes écritures, qui lisent toi les achers dans le Luc 19. La Bible dit que, les achers cherchaient à voir qui était Jésus. Mais ils pouvaient voir Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une foule qui était là, et parce qu'il était de petite taille. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va renouveler son intelligence. Il va monter sur une nappe qu'on appelle le psychomore. Jésus, qui est fidèle, est venu vers le psychomore. Et lorsqu'il est arrivé vers le psychomore, la Bible dit qu'il a lévé les yeux, il lui a dit, Zachée, descends de là, aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Depuis lors, l'histoire de Zachée a changé. L'identité de Zachée a changé. Grâce au psychomore, Zachée a eu un repère. Grâce au psychomore, Zachée a été repéré. Tu n'as pas de père, tu ne peux pas avoir un repère. Si tu n'as pas de repère, tu ne peux pas être repéré. D'accord. Et finalement, le Saint-Esprit m'a dit que papa, Bichot Ouattara, mon mère, c'est mon père. Et par lui, mon identité va changer. Par lui, mon histoire va changer. Par lui, j'aurai un ministère très efficace. Ok. Et quand le Seigneur m'a dit ça, ok, il n'y a pas de souci, j'étais d'accord, j'étais d'accord pour rester ici, tout ça. Mais après quelques temps, puisque je servais déjà dans une église, j'ai eu des sentiments pour l'église, il y a eu des sentiments pour l'homme de Dieu que je servais. Et en quelques temps, je suis revenu encore là-bas. Ok, on va aller très rapidement. Voilà. Finalement, vous revenez là-bas. Voilà, je suis réagi. à quel moment vous faites donc vous bifurquer pour revenir donc ici au niveau de l'église en Basse-le-Mirap ? D'accord, je viens. Il y a un jour, il y a eu un son, je suis papa. On va aller très rapidement vu que le temps est parti court à sa fin. D'accord. J'ai fait un son sur papa et j'ai vu papa ici. Il m'a dit, toi là, tu vas me suivre, tu vas me suivre, tu vas venir ici dans le songe. Vous comprenez ? Donc, ok, j'étais là et puis bon, par moments, je venais et je partais mais je vous dis la vérité, ce n'est pas pour m'enorgueillir. L'onction du papa a impacté ma vie, a impacté mon ministère. C'est cela. Que ce soit en direction, en prédication, il y avait une très grande différence entre moi et les autres à cause de l'onction du père, l'onction du bishop. Et en début d'année, j'ai pris le moment de jeûne. Ok. J'ai pris le moment de jeûne pour interroger le Seigneur sur mon avenir et voici que le Seigneur me confirme. D'accord. Alors, je pense qu'on va sauter le songe et tout ça. On va revenir au témoignage même réel, à l'essence même de votre présence sur ce plateau. C'est vrai que depuis que vous êtes greffé donc à votre psychomore qui est Bishop Ouattara Mohamed Idris, votre vie n'a plus jamais été pareille. D'accord. En 30 secondes, rapidement, quel message devons retenir donc de vous ? Ok. J'ai laissé mon église. J'ai laissé le travail que je faisais par conviction du Saint-Esprit pour venir apprendre auprès du Bishop Ouattara Mohamed Idris, mon père, pour venir encore servir l'église. J'ai pris une décision de foi et je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là. Et je vais vous donner quelque chose. Si j'ai quitté mon église et j'ai laissé tout ce que je faisais pour venir ici, c'est pour vous dire que Dieu est là, Dieu est ici. On a l'habitude de dire que Dieu n'est pas tout. D'accord. Mais je vais vous dire la vérité, Dieu n'est pas partout. D'accord. Ici, à l'ambassade c'est le miracle. Dieu est là et il agit efficacement. C'est donc sur ces mots que nous allons mettre fin à notre conversation. Merci. On sent que vous avez beaucoup à dire. Oui. Mais nous sommes circonscrits par un temps bien défini et donc nous allons nous oxygéner juste après ce qui suit. Nous sommes de retour sur notre plateau, sur le plateau instant témoignage. Je le disais tantôt à l'entame de cette émission, les canaux pour vous connecter donc à l'hôtel de l'église en basse des miracles sont les mêmes et s'affichent au bas de l'écran. N'hésitez pas à apporter donc une sémence en vue de vous connecter donc aux différents témoignages et pourquoi pas soutenir même l'église, le ministère de l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, notre deuxième témoin, nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. On va s'asseoir confortablement. On va être à l'aise. C'est votre canapé. Soyez tout de même à l'aise. D'accord? Alors, pourquoi vous êtes sur ce plateau? On va rapprocher le micro. Oui, je suis sur le plateau où je dis merci à papa et merci à maman Tania parce que mon maman est en Belgique. Depuis le mois d'octobre, on a tenté de faire mon visa, mon visa. D'accord. Elle est en Belgique, ça fait combien de temps exactement? Bon, ça fait trois ans maintenant. Trois ans? D'accord. Maintenant, depuis le mois d'octobre, on essaie de faire le visa, faire le visa, faire le visa. Maintenant, au mois de janvier, ma maman est causée avec mon maman Tania sur Facebook. Et là, mon maman Tania lui a parlé, qu'elle a m'envoyé ici pour venir parler. D'accord. Maintenant, elle est venue faire la retraite spirituelle. Elle fait la première retraite, elle fait la deuxième retraite. La deuxième retraite, c'est là que Dieu a commencé à agir maintenant. Maintenant, jusqu'à là, elle a répondu. Alors, votre mère, elle est en Belgique. D'accord. Avec l'aide, bien sûr, de la technique, on l'aura en duplex si la technique nous le permet pour mieux expliquer en fait, en long et en large, le témoignage que rend son fils ici présent. Elle est en Belgique et elle essaie de vous faire venir de son côté. D'accord. Et vous avez donc fait une demande de visa. Oui. Une demande de visa, ça a duré combien de temps exactement? Depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Jusqu'à 100 mai, il y a eu obtenu ce visa. Dans octobre 2021. Oui, oui. Et là, nous sommes en mai 2022. Oui, oui. D'accord. Alors, je sais de gagner un peu de temps, le temps que la technique me... D'accord. Là, on me signale que nous avons votre mère en direct, en duplex, donc depuis la Belgique. Bonjour madame, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, je vous attends. Bonjour madame, comment vous vous appelez? Vous êtes en direct de Miracle TV+, vous êtes à votre émission Instant Témoignage. Alors, dites-nous, votre fils est sur le plateau et il est présent ce matin pour nous parler de son témoignage. Vous aviez insisté pour apporter des additifs. Comment est-ce que déjà vous vous appelez et quel est le témoignage? Ok, je suis madame de Macor, Ruth Pruska, je vous suis depuis 2016. D'accord. Je vous suis depuis 2016 et c'est à contenant mon fils qui est présentement sur le plateau avec vous. Allez-y. Je salue papa, je salue maman, même si elle n'est pas là, je la salue de là où elle se trouve, maman ta niamam chérie. J'ai plusieurs témoignages, je salue la famille ambassade de Miracle, j'ai plusieurs témoignages, mais mon témoignage ce matin, c'est celui de mon fils. Allez-y. Oui, nous avons, c'est concernant son visa pour qu'il vienne en Belgique. Nous avons commencé à faire ses papiers depuis le mois d'avril 2021. Depuis le mois d'avril 2021, et nous avons remis tous les documents, le 25 octobre 2021, nous avons déposé tout à l'ambassade de Belgique. Et après cela, nous avons attendu le 17 novembre pour appeler à l'ambassade de Belgique. C'est quand on peut nous accorder le visa. Ils nous ont répondu comme ça que ça prend deux mois. Ce qui n'a pas été le cas, normalement, parce que les deux mois qu'on a déposés dans le mois d'octobre, donc on a novembre, décembre. Et ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai commencé vraiment à stresser parce qu'on allait maintenant dans le mois de janvier. J'ai commencé à stresser, j'ai commencé à déprimer même parce que mon enfant me manque. Je ne l'ai pas vu, ça fait six ans que je ne l'ai pas vu, depuis 2016 que je suis sortie du pays que je ne l'ai pas vu. Donc, il a commencé vraiment à me manquer. Je n'ai jamais senti ça, mais il y a eu vraiment une absence que je ne peux pas exprimer, quoi. Je pleurais, je pleurais sur la route de mon travail, mes lames qui sortent, je paniquais de partout. j'ai dit, mais ce peigneur, qu'est-ce qui ne va pas ? Un truc qui doit sortir dans deux mois, pourquoi ça va encore dans trois mois, tout ça, parce qu'on n'avait pas de soucis de papier, on est vraiment en ordre du côté de la Belgique, tout ça, donc on n'avait pas de soucis, c'est seulement un cachet qu'il nous faut pour le visa et ça prend. C'est comme ça qu'une fois, je me suis rappelée, il y a une dame avec qui je suis amie sur Facebook qui me donne le numéro de mon montagne, sans que je ne lui demande. Donc, dans ma réflexion, je suis là et je me rappelle du numéro de mon montagne. Je laisse un message à mon montagne. Pendant que je laisse le message à mon montagne, mon montagne n'était pas en ligne, je veux aussi laisser un autre message aussi à la secrétaire, à la secrétaire chez qui on envoie une ordine, tout ça. Son nom m'échappe un peu, mais elle se reconnaît. Donc, je lui laisse aussi un message pour lui dire vraiment, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide que je vais parler à papa et maman, que je n'ai pas d'autres pères spirituelles. Ce sont tous mes pères spirituelles. Depuis 2016 que je suis de Tunisie, Maroc, de la France jusqu'à aujourd'hui en Belgique, je n'ai personne, même si je ne les connais pas, mais ce sont tous mes pères spirituelles. Donc, je veux vraiment parler à un père spirituel. Elle me dit « Ok, vraiment un message d'Est-O-West, tout ça, parce que je déprimais, je pleurais de partout. » Elle m'a dit « Ok, je veux faire tout. » D'accord. C'est comme ça que j'étais là et le 17 janvier, un matin à 10h49, je reçois un message. Maman, d'Amia, qui m'envoyait un message, qui m'a dit « Bonjour Ruth, comment tu vas ? » Je lui ai dit « Bien, maman. » Elle m'a dit « Laisse-moi un peu de temps que je ne me sens pas bien, mais je te reviens, que Dieu te garde. » Quand j'ai vu ça, ma première réponse, j'ai dit « Que le nom de Dieu soit glorifié. » Parce que je savais que tout était accompli en ce moment. C'est comme ça que maman me laisse encore une semaine et elle m'appelle le 11 janvier. Elle me dit « Si tu es disponible, c'est mon signe, pourquoi on me parle ? » Automatiquement, quand j'ai vu, j'ai lancé l'appel et j'ai commencé à parler à maman pour ma situation, pour la situation pour mon enfant. Et je lui ai expliqué tout ça par rapport au visa de mon fils. Elle m'a dit « Ne pleure pas, Red Fox, qu'envoye-lui au camp. » Sans hésiter, je l'ai envoyé au camp. Quand je l'ai envoyé au camp, j'ai envoyé de l'argent. Je lui ai dit « Tu payes le camp et tu prends une forme dans cet argent, une forme forte. Tu mets ton vœu sur un papier et l'argent dans une enveloppe et puis tu déposes ça sur le tel. et tu te quittes là. » C'est comme cela qu'il a fait. Mais pendant qu'il était au camp, le samedi 15, depuis, on a déposé les papiers dans le mois de octobre, le 15 janvier, c'est là qu'on nous appelle, on reçoit du moins, pardonnez, on reçoit du moins un message, un mail, qui nous dit qu'il y a eu refus de visa. Et il y a eu refus de visa. Ce même samedi, je m'apprêtais à aller payer son lit parce que j'avais la foi et j'avais vraiment l'assurance qu'il venait dans le mois de janvier ou février. Donc, je partais payer son lit, tout ça, pour mettre ça dans sa chambre. Quand nous avons vu le refus de visa, mon époux et moi, j'ai tout de suite paniqué, j'ai pleuré et après, je me suis refaisie. Mon époux me demande « Ah, il ne pleut pas, on va ou pas ? » Il a dit « Mais on va partir parce que si on ne va pas payer le lit, c'est comme si le diable a eu raison. » Donc, on va quand même aller payer le lit parce qu'il doit venir. C'est comme ça que j'envoie une note vocale à Maman Tania et j'explique. Quand j'explique, j'envoie en même temps le mail. Maman Tania prend son temps, elle lit bien le mail, elle me dit « Ma fille, te rajoute ce qu'il y a ajouté et puis tu envoies. » Il a dit « Ok, maman. » Pendant qu'elle a fini de me dire ça, mon époux, il prend son téléphone, il appelle son avocat pour lui expliquer la situation. Et son avocat aussi lui dit comme ça que « Ah, moi, je ne m'occupe pas de ce dossier mais je te donne le numéro d'un autre avocat. » Donc, on appelle un autre avocat et l'avocat nous dit comme ça qu'il y a deux possibilités. Alors, vous reprenez... Madame Ruth, excusez-moi, on va aller très rapidement, d'accord ? Vous aviez écouté et mis en pratique les instructions de Maman Tagnan. Je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs que vous êtes en direct depuis la Belgique où nous sommes en liaison téléphonique et vous nous expliquez comme ça que votre fils présent sur ce plateau a obtenu son visa de façon miraculeuse. Alors, on va aller tout droit au témoignage, rapidement, rapidement. D'accord, d'accord. Donc, on a appelé l'avocat. L'avocat, je vais très rapidement, on a appelé l'avocat. L'avocat nous a dit il y a deux possibilités. Soit vous reprenez tous les papiers ou bien vous appelez les assistants sociaux. C'est comme ça qu'on a appelé les assistants sociaux et ils nous ont dit la même chose que Maman Tania avait dit de rajouter les dossiers. Donc, on a rajouté encore des dossiers et on a donné nos assistants sociaux. C'est eux qui nous sont occupés maintenant. Après ça, ils nous ont envoyé un mail pour dire « Ok, madame, vous devez faire un test d'ADN pour prouver vraiment si c'est votre enfant. Nous avons fait un test d'ADN. Il a fait pour lui de côté de la Côte d'Ivoire, moi j'ai fait pour moi en Belgique ici. Donc, quand il fait le test d'ADN, il faut attendre ça. Il veut dire que quand le résultat sort et que c'est positif, le visa sort. Mais pendant ce temps, quand il fait encore le test, je l'envoie encore, Maman me dit « C'est pas fini. » Il revient faire un cas encore. Donc, il a laissé encore un cas de retraite spirituelle pour une deuxième fois. Quand il sort, on nous dit maintenant que le test est positif. Donc, j'appelle toujours Maman, je l'informe. Maman me dit « Ok, que c'est pas encore fini. » Mais il dit « A personne. » Il dit « Ok, pas de souci. » Donc, c'est comme ça qu'après, nous sommes là et on attend maintenant le résultat de visa. Puisque le test d'ADN est sorti, on attend le résultat de visa. On n'a pas de nouvelles. On est pour envoyer un autre mail pour leur demander « Est-ce qu'on a quelque chose à faire ? » Ils nous disent « Non. » Maintenant, on rappelle encore le 11 mai. Mon frère Jean-Michel a vogué. Le 11 mai, pendant que nous, on appelle, pendant ce temps, le visa est sorti depuis le 4 mai et nous ne savons pas. On nous dit comme ça qu'on a envoyé un mail à Gabelot-Huilfrut. C'est-à-dire que Gabelot-Huilfrut c'est mon fils présentement sur le plateau. On envoyait un mail pour vous dire comme ça que son visa est sorti. J'ai dit « Mais Gabelot-Huilfrut, il n'a pas de mail. Envoyez-nous. C'est nous qui faisons. Donc, on regarde ce sorti depuis le 4 mai. » Et c'est comme ça que j'appelle Maman Tania dans la joie. Elle est mort. On est tous heureux. On chante, on chante. J'ai dit « On est heureux. On était vraiment content. » Mais le conseiller lui-même, il ne savait pas. Le problème, il ne s'y fait pas jusqu'à présent. D'accord. Et j'étais obligée de lui dire « Ma grande-sœur qui m'a représentée pour faire ce coup, elle était obligée maintenant de lui dire « Hier, parce qu'il devait, comme je promis, faire un témoignage. » on était obligée maintenant de lui dire « Donc, c'est hier qu'il a su ça. » D'accord. Et voilà que quand le test, le ADN est sorti, le visa est sorti, je dis non, que je ne peux pas m'arrêter là. Il a fait encore une troisième reprise spirituelle. D'accord. Et je dis, je dois dire merci à Dieu le 19 mai. Il a fait encore sa troisième reprise spirituelle. Merci. Pendant ce temps, papa avait parlé de 40, un chiffre de 40 qu'il fallait donner sur l'hôtel. Et j'ai obéi parce que je suis tous les fils en direct. J'ai dit à mon fils encore « Va donner tes 40 000 francs et tu déposes ton passeport. Tu donnes dos, papa va boire, il va prier là-dessus. » C'est ce qui a été fait. Je pense que ça a deux semaines de là que le visa est sorti. Wow. Le Dieu de papa quand le papa le dit, la distance n'a pas de barrière. Dieu, je n'ai pas besoin de connaître mes pères, ni papa, ni maman. Mais avec la foi, je l'ai cru de plus de mille. Wow. La distance n'est pas une barrière. Merci. Mais comment je suis le plus jeune. Beaucoup d'émotions sur ce plateau. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Mon fils vient la semaine qui vient. Je bénis le nom de Dieu. Cela fait sept ans qu'elle n'a pas vu son fils. Elle s'est connectée donc à l'église ambassade amigatoire grâce aux réseaux sociaux. et depuis lors, en suivant les instructions données donc par l'homme de Dieu Bishop Ouattara et son épouse Pasteur Tania Ouattara, en mettant en application tous les consignes qu'ils lui ont donnés, aujourd'hui, son fils et ce plateau part bientôt en Belgique. Enfin, la famille va se retrouver et c'est ce qu'elle essaie de nous expliquer. Le visa est sorti depuis le 4 mai. C'est finalement en juin qu'elle reçoit le mail comme quoi si elle n'avait pas écouté ce que Maman Tania lui avait dit, je pense que cela n'aurait jamais arrivé parce qu'il aurait certainement un transfert de bénédiction quelque part parce que son fils elle le dit si bien n'avait pas de mail. Il n'avait pas de mail et c'est lui qui recevait quand même donc on va dire la réponse de l'ambassade alors que la famille était de l'autre côté en Belgique. Nous on restit tout simplement que le Dieu du Bishop Ouattara peu importe la distance est capable de vous localiser est capable de vous aider est capable donc de guérir peu importe la maladie ou peu importe le problème que vous avez ce Dieu est capable et cette dame en Belgique l'a compris. Très rapidement avant de finir oui je voulais chanter un son qui est moment donné à l'habitude de chanter ici si tu me permets Jésus je t'aime Jésus je t'aime moi Jésus je t'aime c'est mon bisou merci Jésus je t'aime c'est donc sur ces mots que nous allons mettre fin à cette à cette entrevue avec notre deuxième invité pour recevoir notre prochain invité on ne quitte pas on marque la pause on revient juste après ce qui suit nous recevons sur ce plateau notre dernier invité avec qui nous allons refermer donc les portes de cette émission bonjour bienvenue merci alors comment est-ce que vous vous appelez je suis je suis D'accord on m'a retenu Denis d'accord alors pourquoi vous êtes sur ce plateau ce matin je suis là parce que la genre à moi déborde je suis là pour reconnaître la grâce et la main de Dieu et surtout la grâce que j'ai reçue en mettant les pieds dans cette église allez-y alors déjà je suis étudiant et également président d'une association de jeunes et c'est un projet que nous travaillons et ce projet qui est le sommet international des bénévoles africains nous avons eu à organiser une première édition avec beaucoup de complications donc il n'y avait pas de moyens et nous envisageons organiser la deuxième édition toujours avec beaucoup de complications et c'est là que nous avons reçu une invitation pour France pour Paris qui nous disait que nous devons participer à un programme pour présenter notre projet devant plus de 80 entreprises et personnes et personnalités tout a commencé à partir de ce moment parce que étant étudiant quand on allait de par nous-mêmes pour faire les démarches à l'ambassade de France pour avoir le visa on demandait qu'il faut avoir 7 millions sur le compte wow c'était impossible voilà et par la grâce de Dieu on a on a tourné on a vu des personnes des personnalités ça n'a pas pas Dieu on a pas Dieu on vous comptez une personnalité en lui écrivant de manière administrative de sorte à ce que cette personnalité puisse postuler pour demander le visa à mon nom voilà donc les démarches ont été menées et on a eu le visa déjà ce que j'ai oublié de mentionner est que l'invitation prenait seulement couvrait seulement que le séjour et l'hébergement et autres par le billet d'avion et par la grâce de Dieu j'ai eu le visa visiblement ce matin c'est une histoire de visa après le visa le prochain défi c'était le billet d'avion et là le billet d'avion le coût était vraiment élevé est-ce que vous aviez une fois voyagé auparavant je n'ai jamais voyagé et je ne pense pas qu'une personne de ma famille a une fois mis les pieds dans un avion voilà et là avec beaucoup de difficultés solliciter des personnes des contacts ça ça n'a pas été ça d'accord avant de revenir au témoignage j'ai envie de savoir ça fait combien ça fait combien de temps que vous êtes à l'église ambassade de miracle c'est là que le miracle même existe vraiment et je crois vraiment en ce miracle parce que j'ai mis que les pieds à l'église d'ambassade de miracle seulement que le lundi le lundi 23 mai de cette année ça fait même pas encore deux semaines ouais ça fait même pas encore deux semaines oui puisque là nous sommes le 5 juin vous êtes rentré dans cette église le 23 mai même pas encore deux semaines voilà et ce qui a fait que je suis venu je suis venu ici à l'église c'est lorsque les difficultés s'intensifiaient c'est là que Dieu a mis devant moi sa servante qui est mademoiselle Nyanabwe Stéphanie qui m'a dit la situation que tu traverses je pense qu'il y a une solution quelque part et j'ai dit bon j'ai tout essayé elle m'a dit seulement tu n'as pas essayé à mon niveau donc je t'invite à participer au culte du soir parce que c'est des moments de jeûne et prier le soir et j'ai écouté la voix de la soeur et je suis venu quand je suis venu après le culte du soir elle m'a dit ne va pas sans rencontrer un homme de Dieu j'ai dit d'accord je suis à ta disposition c'est comme cela qu'elle m'a fait rencontrer le pasteur Dolé et l'homme de Dieu a prié pour moi et lorsque l'homme de Dieu a prié pour moi je suis rentré j'ai aussi fléchi genoux j'ai commencé à prier et le lendemain qu'elle m'a dit il y a une administration où j'ai écrit pour le billet d'avion et je suis allé à ce rendez-vous ce n'était pas vraiment favorable on m'a dit non ce n'est pas possible le voyage c'était prévu pour le lendemain le 25 mercredi 25 et c'est comme cela que tout découragé je tentais toujours mais j'étais vraiment abattu et encore je suis revenu avec les prières et j'ai écrit un mail à une autre personnalité et bon j'ai vacué à mes occupations à ma grande surprise on m'appelle pour dire direction plateau venez monsieur donc je suis parti et en coup de route à vrai dit on a échappé à un accident parce que il y a le yango dans lequel j'étais d'accord on ne va pas faire de publicité voilà on retient que vous étiez dans un véhicule et on a échappé à cet accident et après quoi je vais dans ce bureau et en mettant un chèque de 300 000 francs waouh c'est la première fois de toucher un chèque de 300 000 ouais un chèque de 300 000 francs à mon nom c'était la première fois c'était la première fois oui oui voilà et cela est devenu possible aujourd'hui parce que vous avez mis simplement les pieds dans cette église oui et les choses ont commencé à aller très rapidement très rapidement et je vais consulter pour la réservation du billet d'avion bon sur le net on m'a mis 240 000 ok ce qui me dit que ça peut couvrir l'achat du billet d'avion c'est ça je vais m'endormir je me réveille le matin on me dit 404 000 ok et là c'était compliqué ok je me suis réveillé aussi pendant cette période avec un malaise j'ai fait un songe et dans ce songe il y a une bête qui est rentrée dans mon oreille droite et ça me fatiguait en tant qu'enseigne que j'ai soussauté en réel je me suis réveillé et ça continuait je sentais la présence de la bête et comme je suis incité j'ai réveillé mon voisin j'ai dit s'il te plaît il faut torcher pour voir s'il y a quelque chose et il a fait cela il n'a rien vu j'ai pris cotonnette j'ai fait c'est comme si j'avais aggravé d'accord et la sœur me dit ne dors pas sur ça viens à l'église ce soir viens voir le pasteur et entend toujours la sœur Stéphanie la sœur Stéphanie d'accord à qui on dit un grand merci déjà la bénédiction dans ma vie ah ok voilà et là et là j'ai couru je suis venu à l'église et papa était dans un programme de prière je l'ai attendu quand il a fini il a prié pour moi il a prié il a oint mon oreille il a prié et pendant la prière ma première fois d'expérimenter cela c'est comme s'ils ont pris une ciseau avec deux pinces comme cela et comme on tirait la chose de mon oreille et depuis la prière de papa du pasteur Dolé je n'ai senti aucun mal aucun mal vous avez été complètement guéri de l'oreille je suis guéri ça fait partie des spécialités également du bishop Ouattara il y a tendance généralement à prier pour les oreilles et voilà des sous qui n'entendaient pas entendre et j'ai expérimenté cela et alors j'ai contacté une agence de voyage on va aller rapidement j'ai contacté une agence de voyage pour dire madame j'ai 300 000 francs je dois voyager pour Paris le jeudi mais on me dit 404 000 elle dit oui effectivement c'est 404 000 je n'ai pas 404 000 j'ai 300 000 francs je vais voyager donc est-ce qu'il n'y a pas une stratégie pour que je puisse voyager et si je viens tu es 404 000 ton agent qui reste là je vais te donner elle m'a dit c'est pas possible et que nous on n'a jamais fait ça c'est ça elle dit je vais en mission pour en tout cas je vais en mission d'accord et elle m'a dit pendant ce temps la soeur me disait va faire ton test Covid d'accord ton test PCR laquelle la sœur Stéphanie ? la sœur Stéphanie elle était ma seule connexion d'accord voilà et je n'avais pas elle m'a dit va faire ton test sachant que je n'ai pas les 404 000 c'est ça je suis allé faire le test PCR quand je suis arrivé devant le centre de test la dame m'appelle monsieur Nenoué parce que c'était férié si vous avez remarqué monsieur Nenoué il y a quelqu'un qui vous attend au bureau pour vous recevoir pour vous donner le billet ok finalement vous obtenez le billet ouais donc finalement j'ai eu le billet et j'ai le billet j'ai le visa c'est ça je n'ai pas le résultat du test encore et les résultats pour ceux qui avaient fait les tests allaient remarquer on dit ils n'ont pas travaillé donc les résultats de tout le monde n'étaient pas disponibles mais pourquoi pour moi ils ne seraient pas disponibles c'est ça donc c'est toujours la sœur que j'appelais yes ok je suis allé au centre de test pour aller prendre mon résultat arrivé là-bas on dit les résultats ne sont pas disponibles là-bas donc il ne me restait plus rien la sœur m'a fait dépôt orange morning pour aller au chute pour aller chercher les résultats d'accord j'arrive ok les portes sont fermées d'accord on me dit voilà le médecin qui est dans sa voiture qui s'en va je suis allé m'arrêter devant la voiture j'ai dit monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît il dit mais on a déjà fermé depuis 14h il dit oui je sais je dois voyager demain il dit non c'est pas possible donc il dit aussi je suis arrêté et par la grâce de Dieu il est sorti et on est retourné dans son bureau il a tapé l'ordinateur ça ne sortait pas il a fait c'est sorti j'ai pris le résultat finalement vous obtenez le visa le pied d'avion le test le test PCR par la foi depuis que vous aviez mis donc les pieds au sein de l'église ambassade un miracle que vous vous êtes connecté on a des images on a des images que la technique veut nous présenter et finalement vous êtes parti à Paris devant la tour Eiffel pour attester que même si étant à Paris je me suis perdu trois fois d'accord mais par la grâce de Dieu par la puissance vous êtes parti de l'éternel qui se manifeste ici j'ai pu fouler les pieds attendez attendez on va mieux l'écouter attendez on va mieux l'écouter allez-y par la puissance du Seigneur qui s'est manifesté au travers de son serviteur Bishop et également du pasteur Dolé et de sa servante Stéphanie j'ai reçu la bénédiction et je suis allé à ce programme à Paris où j'ai été accueilli parce que ce programme c'est un programme tout le monde est marocain et c'est la diaspora marocaine qui est en France qui a organisé le programme j'étais le seul ivoirien avec mon petit drapeau c'est ça voilà donc j'ai noué le réseau qu'il faut pour l'activité et je veux vraiment dire merci au Seigneur avec ce petit chant donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire nous n'avons plus assez de temps nous devons rendre donc l'antenne du côté donc de la production ce qu'on va faire on retient tout simplement on retient tout simplement on retient tout simplement que vous avez brisé par la prière et depuis que vous avez mis les pieds dans cette église donc le problème qui empêchait toute votre lignée toute votre famille donc de prendre l'avion vous avez été le premier à prendre donc l'avion en 30 secondes avant de fermer les portes de cette émission on va vous permettre de fridonner donc votre chant auia goloba auiaolo auia goloba auiaolo auia global auiaolo 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle émission, quel plateau instant témoignage, c'est merveilleux ce que Dieu fait dans cette maison, c'est merveilleux ce que Dieu fait au travail de son serviteur Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il y a l'anxion des visas actuellement dans cette église, où que vous soyez, n'hésitez surtout pas à vous connecter en apportant une sémence, en apportant une offrande via, je le disais tantôt, les canaux qui s'offrent à vous. Je le disais à l'entame de mon propos que Jésus-Christ n'est pas mort pour produire des ratés, il n'est pas mort pour produire des faibles, il n'est pas mort pour produire des victimes, mais il est mort pour élever une génération de champions choisis pour sa gloire. Et tous ces témoins qui sont passés ici ce matin sont la preuve vivante que Christ existe dans cette église. C'est donc sur ces mots que nous allons refermer les portes de cette émission. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis, merci à nos équipes de la production qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous permettre de voir cette émission. Merci à tous et à toutes, excellente célébration de la Pentecôte, dimanche prochain, retrouvez, si Dieu le veut, Prisca Diangoné pour d'autres émissions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada